Est-ce qu'on peut survivre à une guerre, même si on ne se fait pas tuer ? Tous les ans, avec les enfants, on regarde fasciner le défilé du 14 juillet. Je suis de la première génération qui n'a pas fait son service militaire, un planqué. Parfois, je le regrette, parce que je crois beaucoup au dépassement de soi. Il y a quelques années, j'ai lu « À l'Ouest, rien de nouveau », d'Eric Maria Remarqueux, un chef-d'œuvre. Le film vient de sortir sur Netflix, je me suis dit « Restons dans l'ambiance ». À l'Ouest, rien de nouveau raconte la première guerre mondiale à travers le point de vue de quatre soldats allemands. Ils sont quatre amis de 18 ans, très excités de venir tuer du français. Et on les comprend un petit peu. Ils vont se couvrir de gloire, ils sont beaux dans leurs uniformes neufs, ils sourient. La première scène de bataille est abominable. Certains se font tuer au bout de quelques minutes, ils meurent en appelant « Maman ». Le décalage entre l'image qu'on a de la guerre et sa réalité est stupéfiant. Subitement, il n'y a plus de prestige de l'uniforme ou de gloire immortelle. C'est juste sordide. Ce décalage est d'ailleurs probablement nécessaire. Parce que si on montrait ce qu'est vraiment la guerre, plus personne ne voudrait devenir militaire. Dans une de mes chansons préférées de Georges Brassens, celui-ci chante « Moi, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 ». La première fois que je l'ai entendue, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, moi aussi ». Un jour, j'ai enfin compris pourquoi. La plupart des guerres visent un but. Elles sont affreuses, mais elles ont quand même du sens. La Seconde Guerre mondiale est la plus éloquente dans ce domaine. Je ne suis pas manichéen, mais en 1939-1945, il y avait clairement le camp du bien et le camp du mal. Aujourd'hui, même les Allemands reconnaissent que c'est bien qu'ils aient perdu la Seconde Guerre mondiale. Pour la Première Guerre mondiale, il n'y a rien de tel. C'est l'exemple de la guerre absurde et sans aucun sens. Se battre pendant 4 ans, pour rien. La moitié des hommes nés en 1894 sont morts à la guerre. La créativité des hommes pour tuer, l'obstination dans la bêtise, le manque total de sens. C'est tout cela qui fascine à propos de la Première Guerre mondiale. On se dit « Mais au bout d'un moment, quelqu'un va leur dire que c'est complètement con et qu'il faut arrêter le carnage. Mais non, ça continue. » J'ai discuté avec mon coiffeur qui, lui, a fait le service militaire. Il m'a dit « J'ai une formation de grenadier. Concrètement, ce sont les types qui marchent derrière les chars pendant un conflit. En cas de guerre, mon espérance de vie est de 19 secondes. » Autant dire que lui, la guerre, il se pose moins de questions. Un jour, j'ai vu une interview d'un soldat allemand qui avait tiré à la mitrailleuse depuis un bunker d'Oma Habitsch. Il expliquait que sa position de tir était idéale. Les barges de débarquement approchaient. Les portes s'ouvraient. Il tirait. Il tuait les 40 soldats qui étaient à l'intérieur. Les portes se refermaient. La barge repartait. Il estimait avoir tué environ 2000 hommes à lui tout seul. Il terminait l'interview en disant qu'il avait peur de mourir. Il ne craignait pas la mort en elle-même. Mais il craignait d'arriver là-haut et de devoir rendre des comptes sur ce qu'il avait fait. Sur ces milliers de jeunes de son âge qu'il avait tués alors qu'il ne lui avait rien fait. Le grand-père de ma femme était général. Il est parti combattre en Indochine avec toute sa compagnie. À la fin de la guerre, il est rentré tout seul. Il n'en a jamais parlé. Qui sait ce qu'il a gardé pour lui ? Est-ce qu'on peut survivre à une guerre même si on ne se fait pas tuer ? Un jour, Picasso s'est retrouvé en train de regarder son tableau Guernica à côté d'un général espagnol. L'officier lui a demandé « C'est vous qui avez fait cette horreur ? » Picasso lui a répondu « Non, c'est vous ». Une réplique de Guernica est affichée dans la salle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de son discours pour convaincre de l'intérêt de la guerre en Irak, Colin Powell avait demandé que la toile soit recouverte d'un drap. Aussi brillante soit-elle, une œuvre d'art ne pourra jamais rendre compte de la réalité abominable d'une guerre. Mais parfois, elle parvient quand même à bousculer les consciences. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique, tous les vendredis, parfois le mardi et parfois aussi le dimanche. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.